Dans cette vidéo, on va se mettre dans la peau d'un analyste chez CityBike. Nous allons analyser des données internes d'utilisation de vélos à New York en location. On va analyser d'où les clients vont et dans quelles conditions. Ensuite, on va utiliser les données externes acquises sur la marketplace de Snowflake afin de voir la corrélation entre leur température et le nombre de vélos utilisés. Le but est de vous montrer comment traiter des données dans Snowflake et comment performer des analyses de façon élastique et rapide. On va créer d'abord un dashboard qui montre dans Snowflake en visant l'interface on-site, les départs et les arrivées en fonction de la station, en fonction des jours de la semaine, en fonction de l'heure. Et ensuite, ce graphique qui est né en relation à la température en jaune avec le nombre de voyages en vélo en bleu par jour pour les années 2020, 2021 et 2020. Ensuite, nous allons créer ici un dashboard avec tableau qui montre les arrivées et les départs en fonction de la station, les arrivées et les départs en fonction du temps, des jours de la semaine, par région dans New York, et les arrivées et les départs par jour par région dans New York. Si on clique ici sur le nombre des stations, le graph se met à jour et on peut voir les informations seulement pour ces stations. Même sur la droite, si on veut les stations d'arrivée, on peut avoir ici un filtre sur les stations d'arrivée. Comment on fait pour créer ce genre d'analyse d'unique avec Snowflake ? Vous voyez ici l'interface SnowSite de Snowflake. La première page en arrivant est les worksheets. C'est là qu'on crée des requêtes SQL et qu'on fait des analyses. Nous allons ici préparer les données. En haut à gauche, vous pouvez voir des informations sur mon utilisateur et le rôle que j'ai en son nom. En fonction du rôle, les données auxquelles je peux accéder vont différemment. Je vais utiliser le rôle d'établisse administrateur de CityBite pour cette démonstration. Ensuite, vous avez les dashboards qui contiennent le dashboard que je vous ai montré juste avant dans SnowSite. Les données qui sont les différentes bases de données auxquelles j'ai accès. Et dans chaque démonstration, vous avez ici des schémas. Chaque schéma va contenir ses tables, ses jeux, ses stages, ses pikes. Par exemple, dans le schéma démonstration, j'ai ma table de station et ma table de trips et les différentes vues que j'ai créées. Ensuite, le private sharing pour le partage de la donnée de façon privée. Vous voyez ici les données partagées avec moi et les données que je partage à d'autres jeux. Ensuite, la marketplace qui est la technologie basée aussi sur le data sharing de Snowflake permettant à tous les comptes de Snowflake de partager leurs données avec les autres plans de Snowflake. Dans ce cas-ci, nous allons chercher des données de temps, de plus. L'activité qui montre toutes les requêtes faites par tous les utilisateurs dans le pont de Snowflake. Ici, je filtre sur le jaune. Je peux aussi afficher les autres utilisateurs. Je peux voir les tailles de chaque requête quand elle a été exécutée. Et le profil de cette requête. Quelles sont les opérations qui étaient nécessaires afin de réaliser cette requête. Enfin, du côté de l'administration. Ici, mon rôle DB CityBank n'a pas accès. Mais si je passe en rôle Hackant Admin, je peux voir de l'information sur l'usage de mon compte. Ici, je sélecte une nouvelle rose pour voir l'information. Je peux voir les crédits utilisés dans mon compte. De même, pour chaque warehouse, chaque unité de calcul dans Snowflake, je peux voir comment elle a été utilisée. Par exemple, Compute Warehouse. Je peux voir ici par date, le temps qu'elle a été utilisée. Le type de warehouse, les informations sur chaque warehouse et les rôles qui ont accès. Je peux utiliser des ressources Monitors afin de vérifier un budget et de mettre un budget en général pour le compte ainsi que pour chaque warehouse. Par exemple, si BI Monitor va vérifier au niveau des warehouse, BI Large Warehouse et BI Medium Warehouse, que je ne dépasse pas un budget de 20 crédits par an. Enfin, je peux voir tous mes utilisateurs, les rôles que ces utilisateurs font. Et enfin, tous les rôles et la hiérarchie de rôle. Quel rôle est donné à quel autre rôle ? Si un rôle est donné à un autre rôle, tous ses privilèges sont aussi hérités au rôle parent. Voyons maintenant comment j'ai récupéré ça. On va commencer ici avec le DBA Load Triptable. Vous voyez toutes mes database à gauche et toutes mes worksheets à gauche aussi. Nous allons pour l'instant cacher les worksheets et nous concentrer sur le texte esclave ici. Enfin, afin de rassembler mes données, j'utilise le rôle DBA City Bike. Et je crée mon warehouse qui est l'entité de calcul dans Snowflake. Je l'appelle Load Warehouse et je lui donne la plus petite taille. Une seule entité de calcul extra-small. Enfin, si je veux changer la taille de cette warehouse, je peux le faire en SQL ici, en choisissant Medium. Ou je peux aussi, en haut à droite, regarder mes Warehouse, choisir l'autre Warehouse et choisir les options. Ici, je peux changer la taille de ma Warehouse. Par exemple, en passant Medium, j'obtiens une Warehouse 4 fois plus grande. Donc ici, en moins d'une seconde, j'ai une Warehouse qui est 4 fois plus grande que la extra-small. Ça double à chaque changement de taille. Ici, vous voyez une Warehouse de taille Medium. Je vais utiliser cette Warehouse et utiliser le schéma City Bike DBA. J'ai préparé un stage avec mes données de City Bike en JSON. Un stage, mais rien d'autre qu'un bucket d'Amazon Estrie dans ce cas-ci. Ça pourrait aussi être sur Azure ou sur Google Cloud Storage. C'est un blob storage du Cloud Provider. Et vous voyez ici, j'ai toute une liste de files en JSON. Nous pouvons regarder combien de données ça fait. On peut lancer des recueils directement sur ce stage. Donc, on va voir qu'on a 735 fichiers d'une taille moyenne de 3,5 MB pour une taille totale de 2,5 GB. Et on peut même voir l'intérieur de la donnée. Ici, on va rechercher sur City Bike Before Reset Trips JSON pour 2020. On va voir que les données, elles ont cette forme aussi. Ce sont des JSON. Ils contiennent le bike utilisé, le type de bike, le début et la fin de chaque trajet. Les informations du rider, de l'utilisateur. Toutes les informations nécessaires aux tripes. Nous allons créer, ici, où vous remplacez la table Trips. On va contenir deux colonnes. Une TripID, un identifiant unique pour chaque trip qui va s'auto-incrémenter. Et une colonne V, variante, qui va accueillir ce JSON de façon flexible. Donc, elle peut accueillir jusqu'à 16 MB de données de n'importe quel type, y compris JSON. Avec la commande Copy to, nous allons charger les données seulement pour 2021. Les données sont organisées par folder. Ici, 2021 contient les données en JSON de tous mes tripes réalisés sur la main. Vous voyez, ici, qu'en une dizaine de secondes, à peu près, j'ai fini de mettre des centaines de milliers de lignes sur Snowflake. Donc, j'ai importé du Bucket Estree jusqu'à ma table Snowflake Trips les données. Si on fait un count sur la table, j'ai 6 213 314 lignes. Si on fait un select, les données n'ont pas changé. Elles sont toujours en JSON avec un identifiant unique. Maintenant, on peut faire la même chose pour le reste des données. Donc, nous n'avons fait que 2021. Nous allons prendre tout le reste des données ici. D'abord, je change la taille de ma Warehouse en extra-extra-large. Donc, j'obtiens une Warehouse beaucoup plus large, avec des capacités de calcul qui sont bien plus importantes que la Warehouse Medium que j'utilisais jusqu'à maintenant. Je refais ma commande Copy, qui termine aussi en une dizaine de secondes. Et puis, je fais en select quand. Maintenant, j'ai 43 millions de lignes dans ma Warehouse. Les données de 2013 jusqu'à 2022. Maintenant, je vais créer une vue sur ces données Brow, qui me permettent de transformer ce JSON. Donc, je vais chercher ma colonne V avec le JSON, et je vais chercher chaque champ dans ce JSON. Donc, j'aplatis ce JSON dans une structure tabulaire, afin de pouvoir l'utiliser plus facilement pour les analyses après. Donc, le StartTime, EndTime, StartStationId, tout ça, je leur donne un data type aussi, je leur donne un type. Donc, integer ou bien date, par exemple. Voyons maintenant le résultat de cette vue. Et on voit que j'ai mes données ici, 1000 rows, 1000 lignes de mes données, qui sont en format table, prêtes pour être analysées par un outil comme Tableau, par exemple. Et enfin, je change la taille de ma Warehouse, je la remets en Medium, puisque je n'ai plus besoin d'avoir une XL pour mon load. Vous voyez que j'ai pu, donc, avoir un load d'une dizaine de secondes pour 6 millions de lignes avec une Medium, et aussi d'une dizaine de secondes pour 40 millions de lignes, parce que j'avais beaucoup plus de capacité de calcul derrière. Et puis, retourner en une seconde aussi à une plus petite Warehouse. Enfin, j'ai fait tout ceci avec mes droits de DB et Citibank, de Database Administrator. Maintenant, je vais donner les droits d'usage sur cette base donnée au rôle Analyst, afin que l'analyste puisse créer les tableaux. Ensuite, on retourne dans les autres Worksheets, ici, et nous allons voir, ensuite, par exemple, comment utiliser ces données pour un Analyst, pour créer des dashboards. Donc, demain, on peut lancer le camp, on peut choisir des samples, mais on peut aussi faire des queries un peu plus avancées. Par exemple, cette requête, ici, quelles étaient les routes les plus populaires en 2022 ? Vous voyez, l'année 2022, on va choisir la Start Station, la End Station, et le nombre de trips, ainsi que la durée moyenne de chaque trip. Donc, on voit que le Start, de 2006 jusqu'à 2006, était le plus courant, avec 60.980 voyages de 45 minutes. Ensuite, 281, 514, 3.230. Mais avec ça, on ne peut pas savoir où sont les stations. On n'a pas de notion de longitude, de latitude, ni d'adresse. Nous allons rajouter ça, par après. Allons d'abord chercher les données de temps, avant de rajouter ces données de longitude et latitude. Les données de temps, ici, viennent de Snowflake. Donc, encore une fois, avec le rôle d'EBA City Bike, et ma Load Warehouse, qu'on va utiliser ici, on peut rajouter des données dans un Share. Un Share, ce sont des données partagées sur Snowflake. Dans ce cas-ci, elles sont partagées sur la Marketplace de Snowflake. Vous voyez qu'on peut faire ça en utilisant la commande Create or Replace Database Weather from Share. On peut créer une base de données à partir d'un Share, ici, dans l'interface SQL. Mais on peut aussi le faire dans l'interface graphique. Dans ce cas-ci, je vais retourner ici sur la Marketplace pour le faire depuis l'interface graphique. Et ici, je choisis Global Weather. Vous voyez que j'ai plein de sources qui arrivent pour donner des données sur la Marketplace. Dans ce cas-ci, je vais prendre Global Weather and Climate Data for BI, qui est prêt directement à être utilisé. Je choisis ici la source de données. J'ai quelques informations sur le type de données, la fréquence de rafraîchissement de ces données. Et j'ai des samples, des usage examples. Dans ce cas-ci, je vais directement ouvrir les données et les tester par moi-même. Je l'ouvre les données. J'ai une query ici qui est toute prête à être utilisée sur ces données pour la tester. Je choisis la query. Je la lance. Et en quelques secondes, je vois ici que j'ai le pays US. J'ai plusieurs codes postaux aux US. J'ai une date. Et j'ai les chutes de neige en inches aux États-Unis. Donc cette query ici, elle répond à la question que quand il va neiger plus de 6 inches par jour, 6 pouces par jour, je sais que mon entreprise va avoir des problèmes et des problèmes de délai, de livraison. Donc je voudrais savoir tous les codes postaux chaque jour où on prévoit plus de 6 jours de neige, par exemple. Et c'est ce genre de requête auxquelles on va pouvoir répondre avec ce data set. On a la température, les chutes de neige, les chutes de pluie dans le Global Weather. Et donc on va joindre ce data set Global Weather à notre data set de voyage en vélo, afin de voir l'impact du temps et des précipitations sur les voyages en vélo. Maintenant que nous avons ici WeatherData, ce qu'on va faire c'est qu'on va préparer d'abord en tant que DBA la base donnée pour faire des changements et des jointures avec des données externes. Faire ça en production serait relativement dangereux. Donc on va créer une base de données DEV en quelques clics, afin que les développeurs puissent joindre des données externes. On utilise encore une fois le rôle d'état des administrateurs, et encore une fois l'eau de violence. Ce qu'on va faire d'abord, avant de donner les données aux développeurs, c'est créer une masking policy, afin d'être sûr que nos développeurs n'aient pas accès à des informations dont ils n'ont pas besoin. Dans ce cas-ci, on sait qu'ils n'ont pas besoin de connaître les noms et les informations de paiement, par exemple, des utilisateurs. Ils ont juste besoin de voir le nombre de voyages, et d'où vont ces voyages. Donc on va créer ce qu'on appelle une masking policy, ici, qui va s'appeler MaskStringSimple, qui va remplacer les strings, donc les lignes de caractère, par masked, et les chiffres, par "-9999", et qui va enlever les dates précises, en laissant juste les moins. Voilà les trois policies que je fais ici pour masquer mes données. Et vous voyez que quand le rôle est d'établissement administrateur ou analyste, on peut voir la valeur. Et quand le rôle est un autre rôle, dans ce cas-ci développeur, on va voir MaskString, où on va voir "-9999", où on va voir la date de seulement un mois. Une fois qu'on a défini cette politique, cette policy, on va changer la vue qu'on avait créée, la vue qui accède les données de mes voyages, et on va mettre sur certaines colonnes ces politiques. Donc la colonne RiderId, ou RiderName, ou PayNameType, elles vont avoir chacun une politique appliée, qui est sur cette colonne, afin de cacher des données qu'on ne veut pas montrer. Voilà. Maintenant, on va créer une autre database, juste pour le développement. Ce serait une entreprise assez grande, sur des databases traditionnels, mais sur Snowflake, une seule commande, CreatorReplaceDatabaseCityBikeDevCloneCityBike, permet de cloner toute une database. En fait, on ne va pas recopier la donnée, on va juste créer un nouveau pointeur vers ces données, afin d'avoir deux environnements isolés qu'on peut accéder, CityBike et CityBikeDev. Donc logiquement, ce sont deux environnements complètement différents, mais physiquement, en fait, on accède la même donnée. C'est comme ça qu'on peut recopier des databases en quelques secondes. On va créer une nouvelle warehouse pour les développeurs, qui est appelée DevWaveHouse. Et on va utiliser le schema CityBikeDevDevo. Ensuite, on va changer les rôles. On ne veut pas que nos développeurs aient accès à la production, ils n'en ont pas besoin afin de faire leur développement. Par contre, on veut que les développeurs, DevCityBike, aient accès à tout ce qui est nécessaire sur la DevWaveHouse, et c'est où on va se donner CityBikeDev, bien sûr. Donc on leur donne tous les accès sur CityBikeDev, et on enlève tout accès sur la table de base Trips. Pourquoi est-ce qu'ils n'ont pas accès à cette table ? Parce qu'ils ont juste besoin de la vue au-dessus de la table, afin d'avoir des données masquées. Ils n'ont pas accès aux données en dessous, qui ne sont pas masquées. Allons tester ça. On utilise notre Warehouse DevWaveHouse, on utilise le rôle de Database Administrator. Si on va voir les données dans CityBikeDev, ici, la vue Trips View, on a accès à toutes les données. On peut voir le RiderID, on peut voir le nom, on peut voir toutes les données. Maintenant, si on lance la même requête, on utilise un rôle différent. On a le rôle DevCityBike. On lance la même requête, et on voit qu'on n'a plus accès à la RiderID, elle est au moins 999, on n'a plus, non, il est masqué, ni le genre, il est masqué. Et donc c'est avec ces données-ci que les développeurs doivent joindre les données du temps aux données de mes voyages. Je vais lancer la worksheet suivante, ici, développeurs, working in SQL. Qu'est-ce qu'il va faire notre développeur ? Il va utiliser son rôle DevCityBike, il va utiliser sa WarehouseDevLar, et il va accéder le schéma CityBikeDevDev. Et c'est ici qu'il va pouvoir, lui, créer les vues pour le Weather. Donc on a été voir ces données de Weather que je vous ai montré, qu'on a acquis sur la Marketplace. On peut créer une vue qui va s'appeler WeatherView, et tester les données de WeatherView. De même, mes données Weather, ici, on les agrège pour faire des avrages, par exemple, des moyennes de température, des moyennes de chute de neige, de profondeur de neige, de direction du vent, de vitesse du vent. Et on agrège toutes ces données, ici, par jour. Donc on a une température, on a des chutes de neige, on a du vent, on a des précipitations qui sont par jour. Ensuite, on va créer une table, ici, qui s'appelle Special Data, qui va nous donner la localisation de chaque station de vélo. Donc ici, je vais créer la table. Ça va nous donner les quartiers, les stations et les régions pour chaque station de vélo. Si on regarde le résultat, on obtient des régions, des stations de vélo. Enfin, ces données sont aussi en JSON, donc on va aussi les aplatir en créant la table station, ici. On va vérifier que notre table station est bien créée. Et à partir de ces données, ici, de stations de longitude et d'aptitude, on va pouvoir les localiser sur une carte. Et finalement, on va mettre ensemble les informations sur les voyages qu'on a reçues du DBA, les informations sur les stations, sur la localisation que je viens de créer, et sur le temps. D'abord, on met ensemble, ici, les informations géographiques, et puis on crée le Trips Station Weather où on met ensemble toutes les informations géographiques avec les informations sur le temps et on joint à ça par jour. pour chaque jour qu'on aura les informations du temps à New York. Si on prend le résultat, on prend 200 lignes du résultat, qu'est-ce qu'on va voir ? On va voir qu'on a des informations sur nos voyages, quand ils ont commencé, quand ils ont fini, la durée, d'où ils sont partis. Et maintenant, on a ajouté des informations, ici, le nom de la station, pas seulement le nom de la station, la région, le quartier, et la géographie, qui va nous permettre de localiser ça sur une carte. La latitude, la longitude, et on a aussi des informations un petit peu plus loin, ici, sur la température, la direction du vent, et les précipitations. Et bien sûr, on est toujours en train de travailler en tant que développeur, donc on ne peut pas avoir les informations de paiement, ni le genre, ni le nom du client. Voilà, on a fini de développer ce qu'on avait besoin de développer. Donc là, on va rendre ça au database administrateur et on va lui demander de repasser tout ça en production. Donc ce qui se passe, c'est qu'on a travaillé dans la base CityBikeDev, donc à l'inverse, maintenant, on va remplacer notre base CityBike par tout ce qu'il y avait dans CityBikeDev. Donc maintenant, CityBikeDev passe en prod. Et on va donner l'usage de tout cela à notre analyste. Donc on grant l'usage de tout à notre analyste pour que notre analyste puisse créer les tableaux et les dashboards. Et si on veut, on peut aussi supprimer la base de Dev très facilement, la drop. Et voilà, tout est parti dans le Dev. Donc créer un environnement de Dev et de Prove dans Snowflake est extrêmement facile. Vous n'avez pas besoin de préparer des bases différentes physiques ni logiques, juste une commande pour cloner vous permet de recopier logiquement vos données sans rien copier physiquement. C'est une des magies de Snowflake. Et sur base de toutes ces données-ci, eh bien, qu'est-ce qu'on va faire ? On va créer le dashboard que je vous ai montré tout au début StripStations et Weather qui est basé sur des requêtes SQL. Donc par exemple, ici, les Trips versus Temperature. Si je vais éditer un peu ma requête ici, j'édite ma requête, on voit qu'en fait je choisis de cette vue TripStation Weather View, je vais simplement chercher le count pour le nombre de voyages et la moyenne de température en Celsius pour ma moyenne de température. Tout simplement comme ça, j'obtiens par jour une moyenne de température et un nombre de voyages. De même pour les autres qui sont tous basés sur des requêtes SQL sur les données que je viens de vous montrer. Enfin, ici, le dashboard tableau. Vous voyez qu'il est basé sur une data source en live qui est mon CityBikeDemoRacompte, source snowflake, direct queries, qui est la même data source. TripStationView qui me permet d'avoir toutes mes informations sur les voyages et sur les stations. Ici, comme j'utilise le rôle d'analyste, j'ai même accès aux informations de paiement, par exemple, aux informations sur les utilisateurs car j'ai donné ces droits à mon analyste. Et sur le base de ça, je peux créer mon dashboard d'où je vois tous les voyages qui démarrent à gauche et où ils arrivent à droite ainsi que la timeline de mes voyages et l'utilisation par jour pour qu'on parle.